Et bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle carrière, aujourd'hui on commence les cultures oubliées en bio, ça faisait longtemps que je vous en parlais, ça y est c'est prêt, on commence, je sais avec quoi je vais partir, donc je suis assez content. Donc bien sûr dans cette carrière nous verrons toutes les cultures que vous voyez très rarement en vidéo, c'est à dire les pommes de terre, les betteraves, la canne à sucre, le peuplier, les vignes, les olives, on fera aussi des cerfs, on fera aussi les animaux que l'on voit très peu, les chevaux, les cochons, etc. Donc le principe de cette carrière les gars ça va être vraiment de faire tout ce qu'on voit très rarement dans les vidéos farming. Donc vous pouvez le voir je suis sur No Man's Land, alors oui c'est à modifier un petit peu par mes soins pour pouvoir faire un start vigne et tomate, et on part avec les bâtiments que vous avez quand vous débarrez en facile, donc avec une vieille grange et une vieille baraque toute déglinguée avec les chiottes dehors, et dedans, voilà, on est d'accord, c'est bien pourri, donc il va falloir rénover tout ça. Donc on perd pas de temps, on y va, c'est parti. Donc les gars dans ce premier épisode ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement un petit peu paramétrer la partie ensemble, voir un petit peu comment on va jouer. Donc comme on va jouer en bio, déjà on va se mettre en difficulté moyenne, pas difficile comme d'habitude. On va se mettre donc en normal, et tout le reste on va le laisser tel quel. La branche périodique, oui. Le démarche, on s'en fout ça, non. Hop, les ouvriers ils achètent rien. Voilà. Au niveau des modes, parce que ça je sais que c'est un truc qui vous intéresse énormément. Bon mais déjà au niveau des modes, on a la map No Man's Land bien sûr. Nous avons le DLC Kubota, le DLC Platinium, le DLC Pumpenosis, le four à pain et à biscuits, le pack Grimm qui nous permettra de faire les pommes de terre un peu plus facile, la charrue Lizard qui va nous permettre de faire les champs. Alors je sais que sur No Man's Land, il y a une peinture pour pouvoir faire les champs directement, mais ça vous fait des champs qui ne sont pas labourés, donc dans tous les cas, voilà. Il y a aussi donc la presse à granulés, les productions interactives et le pack Vignoble. Voilà ce que j'ai en mode pour le moment, peut-être qu'il y en a d'autres qui viendront se rajouter, bien sûr, ça on verra. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai paramétré la partie en facile au départ pour avoir donc les bâtiments de départ. Donc comme je vous ai dit, on a la maison, la grange ici, on a le silo et le petit atelier de réparation, ainsi que la citerne et encore un petit abri là-bas qui ne sert un peu à rien, mais bon, il est là. Alors à ça, j'ai rajouté quoi à cela ? J'ai rajouté des serres, puisqu'on va faire un départ tomate et raisin. Donc j'ai rajouté quelques serres et du coup j'ai planté aussi la vigne et j'ai mis aussi le traitement du raisin pour pouvoir faire le jus de raisin et les raisins secs directement à la ferme. Donc voilà avec quoi on part. Au niveau du matos, on part avec le petit manitou pour pouvoir charger les palettes de jus de raisin sur la remorque. On part avec le petit landini pour en faire les vignes, avec une citerne d'eau pour les tomates, la récolteuse tractée qui est dans le vignoble Pâques, la remorque à raisin. Alors ça, je ne sais pas du tout comment ça s'appelle les gars, moi j'appelle ça une faucheuse, mais non, enfin une tailleuse, mais non, ça peut autrement. Donc les viticulteurs, si vous pouvez nous dire comment ça s'appelle cet engin, la tailleuse de vignes, la tailleuse de vignes. Voilà, la tailleuse de vignes. Et donc ici, comme vous pouvez le voir, on a notre premier vignoble. Donc comme vous pouvez le voir, on en a un petit peu. On en a pas énorme, on en a un petit peu. Je ne voulais pas abuser, je ne voulais pas en mettre trop non plus. Pas que le départ soit trop trop facile non plus. Il y en a pas mal quand même. Donc voilà, le but de cette partie-là, ça va pas être... Je ne veux pas trop galérer les gars, parce que je veux vraiment vous montrer toutes les cultures qui sont un petit peu oubliées. Donc voilà, au niveau du bio, on fera avec du radis oléagineux les gars. Donc voilà, important, je ne l'ai pas dit au début dans les vignes cultures, mais on fera du radis oléagineux pour pouvoir fertiliser à 50%. Et donc le premier fumier, on l'achètera au magasin, tout simplement. J'ai mis un mode, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi il n'apparaît pas dans la liste. J'ai mis un mode pour qu'on puisse avoir le fumier au magasin. Vous voyez, ici, on a un silo qui pourra nous vendre le fumier. Donc ça, ce sera pour un premier temps. Dans un second temps, ce qu'on fera, c'est qu'on mettra les cochons. Donc une fois qu'on aura les cochons, on aura du fumier et du lisier pour pouvoir faire notre fertilisation en bio. Et les cochons, la nourriture, on l'achètera, les gars, tout simplement. Pourquoi ? Parce que, comme je vous l'avais expliqué, le problème des cochons, c'est qu'il leur faut tellement de nourriture que ce qu'ils produisent en fumier et en lisier couvre à peine la surface qu'il faut pour faire les cochons. Donc, comme moi, le lisier et le fumier, j'en ai besoin pour mes cultures, les vignes, tout. Et bien, du coup, on achètera la nourriture pour les cochons. Donc, ce qu'on va faire, les gars, c'est qu'on va commencer par mettre le fumier au niveau de nos vignes. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai prévu, du coup, de faire mes vignes, elles sont espacées, puis poils comme il faut pour pouvoir faire mon épandage correctement. Comme ça, je peux faire en bio. Voilà, j'y tiens, mon bio, je sais. J'avais vraiment, vraiment envie de faire du bio, les gars. Donc, du coup, je trouvais l'idée assez intéressante. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'il va falloir en faire deux passages parce que j'ai oublié de me mettre en double truc, en double fertiles entrées. Voilà, mon tracteur n'est pas hyper puissant. Donc, il va peut-être falloir que je fasse en descente la prochaine fois parce que là, j'en gaspille énormément. Là, j'en gaspille vraiment beaucoup. Hop, voilà, ça, c'est fait. Donc, ce qu'on va faire, les gars, c'est qu'on va aller directement refaire le plein pour que vous voyez un petit peu le silo où je vais faire le plein de fumier. Donc, ouais, là, pour le moment, il n'y a rien sur la map. C'est le désert total. Mais, je vous avoue, je suis hypé. C'est un départ qui me plaît. Je n'ai jamais fait de départ raisin-olive, vous le savez. Parce que, ben, voilà. On le sait tous. Raisin-olive, honnêtement, les gars, le gameplay est hyper chiant. Ça ne rapporte pas des masses. Ça coûte hyper cher à mettre en place. Et si vous vous rappelez bien les tests qu'on avait fait à la sortie de farming, la vigne, c'était 40 ans pour pouvoir l'amortir. Si vous achetez la récolteuse à olive, etc., la plantation des vergers et tout, c'est juste démentiel le temps qu'il faut pour pouvoir le rentabiliser. Donc, c'est pour ça que pas grand monde en fait. Le gameplay, en plus, est, on va dire, pas terrible. C'est hyper mou, c'est hyper long. C'est pas rigolo du tout. Donc, ouais, c'est... On va essayer de rendre ça un peu plus fun. Donc, on fera des tests. C'est pour ça aussi que je voulais le faire, d'entrer les vines. Ce qu'on va faire, c'est que là, on vient de les planter. Donc, on va tout simplement faire la première récolte. Et après la première récolte, on fera... Certaines lignes de vignes sans désherber et broyer, et d'autres en désherbant et broyant, pour voir la différence de rendement qu'il y a entre les deux. Ça va nous permettre aussi de faire ces tests-là, parce qu'on m'a posé souvent la question. Mais, comme vous le savez, je n'ai pas fait de tuto vignes et raisins et olives, parce que franchement, ça me saoule. Et que, franchement, ça n'intéressait pas grand monde. Quand j'avais posé la question, j'avais fait un sondage. Qui sait qui aime bien les... Les vignes et les olives ? Et la réponse, c'était quasiment personne. Donc, là, vous voyez, le fumier, il ne coûte pas cher. Donc, voilà. Plus tard, ça coûtera plus cher, parce qu'au lieu d'acheter le fumier, il faudra acheter la nourriture à cochon. Donc, du coup, voilà. Après, ça va nous coûter beaucoup, beaucoup plus d'argent. Donc, bien sûr, j'ai pris le pack Grim, comme je vous ai dit au début, parce que je veux faire de la pomme de terre, clairement. La pomme de terre avec le pack Grim, c'est vraiment assez fun à faire. Moi, j'aime beaucoup. Le coup de faire des andins, ensuite de ramasser... Je trouve que le gameplay est assez sympa. Donc, du coup, je tenais vraiment à le mettre. Alors, je ne sais pas encore à quelle production, quelle culture on va faire en premier. Déjà, on va faire nos tests sur le raisin et voir un petit peu ce que ça donne. Donc, les serres, ça devrait rapporter pas mal. À terme, peut-être que je vais mettre beaucoup plus de serres, faire un petit peu plus style ferme maraîchère. On verra. Le problème des serres, vous le savez, c'est que c'est des gouffres à eau. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais... Voilà. Je le sais très bien. J'en suis conscient. Je vais passer ma life... Je vais passer ma life entière à réapprovisionner les serres en eau, mais bon. Alors, j'ai pris les foils du tunnel. Alors, je sais, il y a des serres qui demandent du fumier et tout, mais ce ne sont pas des serres tunnels comme ça. Ce sont des serres en verre. Je trouve que ça fait quand même moins réaliste. Ça fait moins... Voilà. Ça fait moins ferme maraîchère. Donc, j'ai préféré prendre les foils du tunnel pour ça. Voilà. On va s'arrêter là. On va laisser là la remorque. Pour un moment. On va prendre la petite citerne en haut et on va commencer à remplir. Alors, par contre, je vais peut-être réparer le tractors parce qu'il fait quand même un peu la gueule. Putain, il n'y a plus d'essence. Je n'aurais pas vu. Alors, comment on réparer ici comme ça ? Parait. On réparer 4500 balles. Ah ouais. Par contre, regarde. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre... On va se mettre une petite citerne, les gars, d'entrée pour le carburant, là, parce que le magasin est assez loin. Donc, ça, je pense que ça va être mon premier investissement, les gars. Alors, outil... Non, c'est dans quoi déjà ? Je ne me rappelle plus. Ah, c'est là. On n'a peut-être pas besoin de trop grand. Celle à 10 000 balles, ça devrait suffire. On va la mettre comme ça. Comme ça, on pourra faire le plein et les réparations à chaque fois. Il va falloir acheter du carburant. On va remplir. Donc, à faire 13 000 balles. Allez, bah... Ah oui, il y a autre chose que je voulais vous dire aussi, les gars. Donc, j'ai pris les productions interactives et j'ai pris aussi le pump-and-osis parce que je voudrais mettre un biogaz aussi. Mais voilà. Donc, avec les productions interactives, on pourra faire le jus de tomate à la main et tout. Je vous l'avais présenté, ce mode, dans une présentation de mode. Je l'avais trouvé assez sympa. Donc, on va pouvoir faire cuire notre pain. On va pouvoir faire cuire... On va pouvoir faire notre ketchup, etc. Donc, ça, c'est... Voilà. Je trouve que c'est plutôt sympa. Et ça me tarde vraiment de commencer tous ces trucs-là. Je vous le dis, les gars. Donc, en... Ce qui est bien, c'est que les petites productions interactives, là, ça ne demande pas des grosses quantités. Ça va demander plein de trucs différents, mais pas des grosses quantités. Du coup, on va vraiment pouvoir faire pas mal de trucs. Et ça, c'est un truc qui me plaît. Moi, vous le savez, je préfère faire plein de petites choses plutôt que de passer 3 heures à amoisonner, par exemple. Jouer 3 heures, ça ne me dérange pas. Mais 3 heures à faire la même chose. Par contre, ça, ça a tendance à me gonfler un petit peu. Donc, le fait que là, sur cette carrière-là, on va faire plein de petits trucs par épisode à terme parce qu'on n'a pas grand-chose. Mais à terme, on aura plein de petits trucs par épisode. Et franchement, ça, ça me hype vraiment. Pour pouvoir vous montrer plein de gameplay différents dans un seul épisode, c'est un truc qui me plaît. Qui me plaît beaucoup. Ok, il faut ouvrir la vanne pour pouvoir prendre de l'eau. Eh bien. Ouais, je suis noob de No Man's Land. J'avais joué sur le 19, pas sur le 22 encore. Justement, je n'avais pas joué sur le 22 parce que j'y avais joué sur le 19 déjà. Je croyais que c'était un peu redondant de refaire un peu les mêmes maps. Mais bon, comme vous êtes tous hypés par No Man's Land et que vous m'avez dit No Man's Land, carrière à No Man's Land. Bah, du coup, je suis sur No Man's Land. Ah ouais, je n'avais pas vu. Le tracteur, il est à 1766 heures quand même. Ah oui ! Aïe ! Donc là, ouais, je pense qu'on peut dire que c'est un vieux tracteur. Oh mon Dieu, c'est tellement long à remplir l'eau. Ça, c'est un truc qui va se faire briller. Vous allez m'entendre rarer avec ça. C'est un truc de fou. C'est obligé. C'est obligé. Allez, la quatrième. En fait, je crois que... Je crois que 6, ça sera très bien. Ah ouais, on met les serres. C'est dommage, parce que franchement, c'est pas mal. Pour moi, c'est un truc maraîcher. Mais honnêtement, putain. Enfin, c'est un vieux, mais elle va mettre de l'eau dedans, quoi. Bon, voilà. Ça, c'est fait, les gars. Les serres sont remplies. Donc, c'est plutôt pas mal. On va pouvoir passer une journée et faire le deuxième coup d'engrais pour les vignes. Ah ouais, mais l'herbe a poussé, les gars. L'herbe a poussé. Donc, on pourrait peut-être faire les tests. On pourrait peut-être faire les tests maintenant. On pourrait peut-être faire ça maintenant. Ok, ok, ok. On va tester. On va faire le deuxième passage d'engrais avant. Cette fois-ci, je vais le faire en descendant. Non, mais j'étais déjà fertilisé à fond. Pourquoi ? Ah ouais, j'étais déjà fertilisé à fond, je crois. Vous pouvez voir. C'est là, regarde. C'est là. Et donc, c'est celle-là. Ah ouais, on a déjà fertilisé à fond. Je suis con. Du coup, on va faire ça. Du coup, on va commencer le test, les gars. On va faire... Donc, on a deux planches de six. On a deux fois six rangées et deux fois trois. Donc, on va faire une rangée de six et une rangée de trois où on va broyer et passer le cultivateur spécial pour la vigne. et on va voir si on a une différence de rendement ou pas. Enfin, on va en avoir une. Mais voir s'il est énorme ou pas. Donc, par contre, je n'ai pas de broyeur ni de cultivateur. Donc, il va falloir que j'achète. On va rester sur du standard, les gars. Une broyeur comme c'est là. 4500 molles et le machin à vigne. Pam. Voilà. Dans la côte, ça va peut-être être un peu ric-rac. Mais vu l'écart entre les lignes, il va falloir que je fasse deux passages à chaque fois. Alors ça, ça pourrait me prendre vite fait la tête, les gars. Vous savez, je ne suis pas super patient comme garçon. Oh, ça va être la misère. Franchement, le giant, un passage, ce n'était pas suffisant, honnêtement. Il fallait vraiment que vous en mettiez deux entre chaque vignoble. Entre chaque rang. Oh la vache. En plus, je vais me prendre dans les potos tout le temps. Ça va me gonfler. Ça va me gonfler, les gars. Qui c'est qui a eu l'idée que je fasse un départ start que je fasse un start raisin au livre ? Oh mon dieu. Ah, voilà, moi ça. Oh la vache, quelle misère. Oh co. Putain, on n'a pas le cul sorti des ronces. Oh putain, je suis pris dans un poto encore. Oh mon dieu, je vais péter un câble. Je vais péter un câble. Alors on va tenter, on va regarder un truc d'entrée. Donc là, bonus de rendement, on est à 98%. Et là, on est à 83%. Alors on va tester de faire qu'un passage en plein milieu pour voir. Ouais, on perd un petit peu. On perd un petit peu. On perd un petit peu en passant pas vraiment contre contre. Mais on perd pas beaucoup. On perd 3 ou 4%. Ouais, vous allez me dire, il y a quand même 15% en faisant, en passant. Ouais, je vais le faire. Ouais, il y a quand même 15%. Alors par contre, par contre, par contre, on va le faire en descendant aussi parce qu'en montant, le tracteur, il y a peu de mal. Allez. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501